bonjour on se retrouve aujourd'hui pour la question du lundi je fais du bruit du boucan je suis brillante ce lundi belle semaine au mois de décembre on est au mois de décembre c'est toujours un mois bizarre le mois de décembre je sais pas pour vous mais pour moi c'est en même temps les fêtes et tout et en même temps c'est un peu voilà ouais je suis enfant je suis enfant mais en plus je vais vous mettre la patate pour le lundi on va essayer de rigoler un peu voilà alors je vais essayer de faire un live au plus vite mais il faut que je vire tout le monde chez moi en fait faut que je leur enlève le papier de la maison en fait alors voyons la question alors voilà est ce que tes enfants on parle encore de mes gosses quoi et pour les canadiens non je ne parle pas de ce voilà les ans les gosses sont les enfants à chez nous en tout cas les morveux si vous voulez c'est partout pareil et je crois donc est ce que tes enfants vivent bien tes capacités et le fait que tu les utilises pourquoi le vivrait-il autrement que bien je ne sais pas non ils vivent bien mais j'ai déjà répondu plein de fois de différentes formes à cette question mes enfants se fichent complètement de savoir ce que je fais tant que je suis heureuse mes enfants sont bas comme tous les enfants du monde en fait un temps que leur papa et leur maman sont heureux bah ils se foutent de savoir ce qu'ils font quoi est ce que ma fille préférerait que je n'entende pas certaines choses ou que je ne pressente pas certaines choses comme toute adolescente oui sûrement vous savez quand elle va se coucher que son téléphone avec sa console avec son ordi est ce que elle préférait qu'il n'y ait pas la petite voix dans ma tête qui me dit on va faire un tour dans sa chambre quand même parce que là ça pue du boudin oui en même temps qui ne préférait pas que surtout qu'elle essaye vraiment de elle y met de l'imagination voyez vous j'ai une anecdote à vous raconter la semaine la semaine passée vendredi dernier vendredi dernier non vendredi il ya quinze jours donc on lui demande de ramener tous ses écrans dans notre chambre quand elle va se coucher comme toutes les mamans du monde ramène ton ordinateur ramène ta console ramène ton téléphone et là nous a ramené la coque de son téléphone mais elle avait gardé le téléphone et je m'en suis rendue compte le lendemain parce qu'il y a une petite voix qui m'a dit au lieu juste d'aller ouvrir son volet parce que c'était un vendredi soir donc au lieu juste d'aller ouvrir son volet va lui faire un petit bisou dans son lit donc j'étais dû faire un petit bisou il y avait un écouteur qui dépassait de sous l'oreiller en tirant il y avait le téléphone avec du coup voilà et du coup j'ai dit mais attend ta coque est là oui je dis mais tu te fous de nous et donc voilà c'est des petites choses comme ça elle se fait toujours griller en fait elle essaye elle se fait griller et du coup je suis un peu aidée mais bon des fois il lui laisse un peu de marge de manoeuvre parce que ça reste une ado il faut ou même moi des fois je sais que et je lui laisse de la marge de manoeuvre parce que je sais que il faut aussi qu'elle apprenne certaines choses donc voilà mais sinon oui ils le vivent très bien après mon fils est autiste donc pour lui c'est naturel en fait il est né dans cet environnement là et cet environnement là est devenu naturel ma fille elle aurait pu peut-être à un moment donné avoir dans sa vie un peu honte et peut-être qu'elle aura un moment donné dans sa vie un peu honte mais en tout cas aujourd'hui non non s'en fout en fait enfin j'ai la impression en tout cas que ce n'est pas une source de souffrance ou quelque chose dont elle aurait besoin de cacher non ça va après c'est la question pour mes enfants mais même mon mari ou ma maman ma maman a eu du mal parce qu'elle s'est dit comment moi j'ai pu mettre au monde quelqu'un qui voyez cette question de de la de la filiation voyez-vous de mon enfant doit me ressembler mais je ne ressemble en rien à ma mère en fait rien si peut-être mes cheveux fins un merci maman mais et quand je dis cheveux fins c'est pas raide ils sont pas raides naturellement mais c'est que j'ai des trous des fois dans il n'y a pas vraiment d'épaisseur quand je les attache c'est un peu une queue de ras quoi voyez du coup je triche un peu et des techniques là aussi c'est du mensonge capillaire après le mensonge facial le mensonge capillaire l'arnaque ouais mais bon que voulez vous on essaye de s'arranger on essaye de voir visage humain voilà mais sinon ouais tout le monde le vit bien donc après le sens de cette question ouais le fait que je les utilise mais en fait je crois que mes enfants sont plutôt fiers et même les miens en général sont plutôt fiers dans le sens où où j'aide où je suis utile en fait où je me sens utile et du coup je me sens bien parce que finalement le but d'une incarnation c'est de trouver l'utilité que ça qu'on a nous dans cette incarnation pour les autres pour nous mêmes pour nous permettre d'avancer c'est tout ça en fait c'est qu'est pour qu'est ce que je suis venu faire ici qu'est ce que j'ai à apprendre et comment en fait et donc souvent ça passe par être utile parce que souvent on apprend des autres on apprend des situations on apprend de tout ça et du coup moi j'ai compris du coup je vis bien j'ai pas dit que je vivais enfin je suis pas bill gates quoi d'accord on est d'accord voilà je suis pas je suis pas à l'aise à l'aise à l'aise parce que finalement cette société elle nous met la pression sur le matériel et si on s'en détache complètement on vit hors de la société et puis c'est pas le but et si on est trop 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 focus dessus bah on vit que dans ça quoi et c'est pas le but non plus donc je me sens bien dans mes baskets je me sens bien dans ma vie en fait je me sens bien dans ma vie et même si c'est pas toujours rose même si des fois c'est difficile comme vous tous et vous toutes même si des fois il y a des soucis il y a des problèmes il y a des la déprime un peu parce que bah des fois on est entouré par des gens qui qui le sont ou même nous même des fois on peut tomber un petit peu dans une forme de déprime mais en tout cas je suis satisfaite de ma vie dans le sens où je vis ce que j'ai à vivre d'une manière apaisée d'une manière où j'accueille les choses et où je suis pas dans la rétention je ne veux pas voilà donc je suis plutôt satisfaite écoutez je vais vous laisser parce que j'ai l'impression que la porte veut s'ouvrir et que ma fille veut entrer donc sur ce je vous souhaite une belle semaine je vous tiendrai au courant maintenant du coup je peux sur youtube je peux aussi sur facebook et sur instagram donc je vous tiendrai au courant du prochain live que je vais essayer de faire avant les vacances aux scolaires mais très honnêtement je vous promets rien mais je vais essayer et du coup voilà je vous embrasse très très fort et donc on se dit à très vite pour une prochaine vidéo salut